Comment allez-vous, les Grotte-Divs? J'espère que ça va, que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous aussi, si ça va, comme d'habitude, nous sommes heureux de nous retrouver avec vous, parmi vous, pour pouvoir passer ces excellents moments que je vous propose. Alors, les gestes barrières, nous les maintenons, n'est-ce pas? Nous maintenons nos gestes barrières, se laver les mains, porter même des gants, si on doit se rendre quelque part ou on doit porter des choses qui auraient été touchées préalablement par d'autres personnes. Enfin, nous devons continuer à maintenir nos gestes barrières. Je vais saluer la Guadeloupe tout entière, c'est sûr, parce que, par endroits, il y a des personnes qui ont perdu des parents. Et nous pensons à notre ami, qui est fraîchement parti sur le Lamentin. Encore une fois, nous perdons des membres de notre communauté communale. Et c'est très douloureux et acceptant, en tout cas, force et courage, toute famille m'a soufflé. Sinon, je pense aussi à ceux qui nous regardent par le biais de www.etv.gp depuis l'Hexagone. Tous ceux qui nous regardent par vers l'Hexagone, vous êtes trop marrants. Je ne peux pas vous en faire plus, parce que si j'en fais plus, eh bien, vous n'aurez pas l'intégralité des parties que j'ai à vous proposer. Alors, je vous propose des tronçons, si vous voulez, mais à la suite, l'une de l'autre, si cela est nécessaire. Alors, pas babier trop des doigts, au moins. On s'appelle qu'Hexagone, vous êtes soleil. Eh bien, nous, vous voyez, soleil, il est l'homme, 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 il est l'homme. Haïti aussi, les personnes qui nous regardent par vers Haïti. OK, je vais chercher à voir de vos nouvelles. Par contre, je n'ai pas oublié qu'il y a quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec un monsieur, une personne, hein, en Haïti, qui cherche à rentrer en contact avec un homme qui habiterait la Guadeloupe depuis très longtemps. Il s'appelle Jean-Augustin. Alors, c'est de la famille qui cherche à rentrer en contact avec lui pour avoir de ses nouvelles. Jean-Augustin, qui est devenu certainement guadeloupéen depuis, hein, pas à penser, j'ai oublié Haïti. En tout cas, si tu m'entends, Jean-Augustin, ou quelqu'un te connaît, au départ, la personne me dit que tu habitais à Vieux-Bourabîme, cours Fleury, Fleury, Fleurette, voilà, si tu es là et que quelqu'un entend parler de cette annonce qui a été faite par une personne que tu connais très, 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 très bien, m'a-t-elle dit, et qui est en Haïti en ce moment, alors, tu peux rentrer en contact avec moi. Pour rentrer en contact avec moi, eh bien, il faut chercher le numéro sur le www.gp et nous contacter. À ce moment-là, je ferai le lien entrevue. Donc, Jean-Augustin qui habitait Vieux-Bourabîme, Morne-Fleurette. Voilà, nous recevons aujourd'hui deux personnes, deux membres actifs, très, très actifs de l'association France Assoce Santé qui sont venus pour parler, bien sûr, de tout ce que nous avons là et de leurs grandes lignes et surtout nous expliquer ce qui est fait dans cette association, ce qu'il prépare pour nous, etc. Il y a là tout de suite, M. Lascari, vous allez bien ? Ça va, on est sûr de faire aller, mais avec les difficultés. C'est sûr, il faut faire aller. Et après, à ses côtés, nous avons M. Lemestre qui est aussi dans cette belle association. Nous saluons toutes les personnes qui sont autour de vous dans cette association. Nous allons commencer quand même par vous demander comment se porte cette belle association depuis parce que nous avons eu Covid, temps mort. Bien sûr, M. Lascari se plaît d'avoir été vu, vu, vu et revu dans nos anciennes émissions en rediffusion, mais c'était Covid. Donc, il fallait bien qu'on vous passe pour que nous, Guadeloupéens, nous ne puissions pas oublier ce que vous faites. Mais nous savons que vous étiez passés pour nous parler des élections à l'époque et c'est ce que les gens ont revu. Et même moi, il y a encore des mois qui jouent à l'élection, là, qui a fait mes qui jouent, mes qui temps. Et c'est bientôt. Et c'est bientôt. Donc, il y en a l'autre qui a parlé de ça. C'est bientôt. Et donc, il va y avoir des bonnes dates. Donc, France Assoce Santé, aujourd'hui, fait quoi ? Vous en êtes où depuis la dernière fois ? Alors, pour expliquer un petit peu ce point de France Assoce Santé, c'est une union d'associations. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'associations qui oeuvrent dans la santé. L'Halicot de cancer, France Asheimer, l'association des diabétiques, trépanocytose, etc. Donc, c'est une union d'associations. Au niveau national, vous avez ce qu'on appelle l'UNAS. C'est une union d'associations qui représente autour de 82 associations. D'accord ? Et au niveau régional, ici en Bois-Doup, nous avons 14 associations qui ont intégré... 14 associations qui ont intégré le... L'URAS. L'URAS, donc. France Assoce Santé. Le but de France Asso Santé, c'est de défendre l'intérêt des droits des usagers face au système de santé aujourd'hui. Défendre le droit des usagers ? Oui. Mais c'est toujours ça que vous avez fait. C'est tout. Mais c'est le but principal. C'est le but principal. Mais est-ce que vous avez mis autre chose ou est-ce que vous innovez dans la matière par rapport à la crise sanitaire, par exemple ? Ah oui, mais on va intervenir sur la problématique qu'il peut y avoir sur... Au début de la crise, il y avait par exemple le manque de masque, le manque de choses comme ça. On va intervenir. On va contact l'ARS en disant, oui, mais comment se fait-il qu'il y ait ce manque de matériel alors que les usagers ont besoin de tout ça. Tout ça. Les usagers et les soignants. Alors, comme je vous dis, nous sommes, vous avez raison, c'est obligatoirement les soignants. Oui. D'accord ? Mais nous, nous sommes dans l'intérêt des usagers. Des usagers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle pour nous, on parle obligatoirement pour les soignants. D'accord. Très bien. Parce que vous aussi, vous faites office un peu d'assistant de tout ce petit monde. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que c'est la défense... On est l'alerte. Voilà. L'alerte. C'est la défense des usagers aujourd'hui. Aujourd'hui. Et vous, M. Alors, je vais rajouter deux choses qui m'ont vraiment importantes. C'est qu'au sein de ces associations, c'est vrai, c'est le nom globalement, France Associe Santé, on s'occupe de la santé. Mais connaissant effectivement les déclinaisons qu'ils peuvent avoir lorsque quelqu'un est malade, c'est l'exemple laquelle le législateur a fait bien les choses au niveau de l'UNAS, c'est l'union nationale des associations de santé. Et nous avons à peu près trois ou quatre collèges. À chaque collège, nous avons ceux qui s'occupent de la famille, nous avons d'autres qui s'occupent de l'art de conso, d'autres qui sont les diabétiques. Et ça tombe très bien puisque, effectivement, nous pouvons piloter tout ça, entre guillemets, quelqu'un est malade. Quelle déclinaison ? La personne est malade, eh bien la personne ne peut pas travailler. La personne ne peut rien faire. Cependant, les charges restent toujours à la charge de cette personne malade. On ne peut plus payer son loyer, on ne peut plus payer ses charges d'électricité. Alors, à ce moment-là, on fait appel à force à sa santé parce que la personne, à l'origine, l'origine, c'est « je suis malade ». Donc, à partir de là maintenant, le président qui est à côté de moi et le bureau, on essaie de voir comment on fait un tri parmi les associations pour ensuite orienter cette personne vers effectivement les problématiques de logement. Je suis malade, je ne peux pas payer mon loyer, on veut dire de me mettre à la porte. À ce moment-là, maintenant, parmi les associations de force à sa santé, la personne qui est de la famille et bien récupère la chose et aide la personne. Donc, finalement, nous avons donc des monnaies d'échange toujours dans l'intérêt du malade. Très bien. Alors, je sais que régulièrement, vous devez renouveler votre collège au niveau de cela justement par rapport à cette association qui aide et qui entendrait les locataires, etc. Nous aurons l'occasion de vous réinviter pour qu'on ne puisse rien parler. Nous sommes bien en 2021, n'est-ce pas ? Et vous aurez prochainement une élection pour renouveler votre bureau. Mais alors, France Assoce Santé a eu aussi un vent, si vous voulez, de modernité un peu, de complémentarité parce que vous étiez dans une sorte de groupe à colloque, une grosse réunion, un séminaire en 2019. Et vous parliez des personnes qui aidaient, vous parliez des aidants familiaux à l'époque, des personnes qui avaient des parents en situation d'Alzheimer, etc. Est-ce que dans ce domaine-là, vous y êtes toujours aujourd'hui aussi impliqués comme dans... Oui, non, non, mais votre question est pertinente, mais comme je vous dis, le gros avantage de France Assoce Santé, c'est que nous sommes une union d'associations. Donc, France Assoce Santé fait partie de France Assoce Santé. Alors, combien d'associations ? Une union, un groupement de combien ? Ici, on va dire que nous sommes sous-modeau 14. 14 associations. 16 associations. On est 16 associations. Pour faire partie de France Asso Santé, il faut évidemment être une association agréée soit dans la santé, ou soit dans la consommation. Très bien. D'accord ? Donc, nous sommes 16. Oui. Au niveau national, il y a 84 associations qui représentent au niveau national. Très bien. Et chaque région en France a des associations qui soient soit agréées nationalement ou soit agréées régionalement. D'accord. Ici, en Roi-Loup, nous avons deux associations qui sont agréées régionalement et qui font partie de France Assoce Santé. De France Asso Santé. Alors, si quelqu'un veut, dans sa commune ou la personne sera en Martinique, par exemple, voudrait entrer en contact avec l'une de vos associations, c'est vous qui faites le lien. Alors, il y a en Martinique, France Asso Santé Martinique. D'accord. C'est-à-dire que nous, nous sommes France Asso Santé, Roi-Loup, Saint-Martin, Saint-Martin-et-Mille. D'accord. Mais comme je vous ai dit, chaque région, la particularité que nous, nous avons, c'est que nous sommes une région et un département. Oui. D'accord. Donc, chaque région en France a une association. Une association, France Asso, c'est d'accord. Normalement, en termes légaux, on dit plus race. Mais comme c'est trop compliqué, on parle de France Asso Santé régionale. D'accord. Et France Asso Santé Martinique a aussi son... Oui, donc vous êtes dans les départements, donc je présume Guyane aussi, etc. Guyane aussi, est-ce que c'est sûr. D'accord. Et tout cela avec une maison mère dans chaque département. Voilà. Chaque région. Chaque région. Chaque région. C'est ça que je vous dis que nous, nous sommes France Asso Santé, Roi-Loup, Saint-Martin, Saint-Martin-et-Mille. En Martinique, France Asso Santé Martinique. En Guyane, France Asso Santé Guyane. Et à la région, France Asso Santé région. D'accord. Alors là, on comprend mieux et ce n'est même pas la peine de dire que nous allons carrément contacter les deux personnes que nous avons vues là. Puisque chaque personne serait dans une autre association, dans un domaine bien précis. Voilà. Non, on est toujours dans le même domaine. Oui, dans le même domaine, mais... Quand nous sommes une région, il y a des associations régionales qui vont intégrer... Oui. On va dire la maison mère régionale. Oui. D'accord. Non, mais je voulais vous dire, exemple, on a compris le système, mais là, il y aura la défense des locataires, là, il y aura la défense des usagers, là, il y aura... On a des spécificités. Voilà. On a ces spécificités. Voilà. Voilà. C'est le premier avantage de France Asso Santé. Oui. C'est que comme nous sommes une union d'associations, on défend énormément de droits. D'accord. C'est magnifique. Et là, vous avez le président d'Alzheimer. C'est M. Le Maître qui est président de France Asso Santé. Non, je suis président de France Asso Santé. Je suis aussi président de France Asso Santé. Alors, qu'est-ce qui se passe à France Asso Santé, alors, en ce moment ? Ha ! La crise. Pas des agents ? Non, 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 mais là-dessus, vous avez un tiers de raison. Maintenant, on n'est pas là pour obligatoirement à parler de mon cas personnel en tant que président de France Asso Santé. Mais oui, on a perdu des subventions dues à la crise, etc. Donc, j'ai perdu le cas que j'avais, que j'avais acharri, que j'ai licencié ma collaboratrice et tout. On a perdu les subventions. Mais voilà. Mais ça, c'est typique de France Asso Santé. C'est pas pour autant que France Asso Santé, on est là pour défendre tout le monde. D'accord. Les gens continuent. Et en plus de cela, aujourd'hui, avec cette situation de Covid, on n'entend parler que de Covid. Pourtant, il y a autre chose. Il y a le diabète, il y a les personnes à l'examé. La problématique, si vous voulez, aujourd'hui, de ce qui se passe. C'est-à-dire que tout est mis sur la faute du Covid. Oui. Maintenant, on regarde sur le terrain que le Covid, il a beaucoup. Si on parle de France Asso Santé, on est quand même là pour défendre l'intérêt des usagers. Et quand on voit que certains services sont fermés parce qu'il y a des grèves et qu'ils font que le suivi, par exemple, des usagers dans des pathologies longues, etc., ne se pourront pas obligatoirement. Le service psychiatrique, c'est pareil. On voit bien qu'on est en train de fermer des hôpitaux de jour parce qu'il y a un manque de personnel. Et quand on est en train de créer des structures d'urgence, tout ça, c'est la prise en soin. Donc, nous, le combat de France Asso Santé, c'est de défendre ça. C'est-à-dire qu'on peut accepter, moi, en tant qu'usager, j'accepte le droit de grève. Mais par contre, ce que je ne peux pas accepter, c'est que pour des revendications, entre guillemets, chacun a ses revendications, mais des revendications prennent en otage les âgés, ce n'est pas normal. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Alors, moi, je dirais, par exemple, le rôle principal de France Asso Santé de la Guadeloupe, il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'archipel, c'est de nous permettre un petit peu le développement. Le développement, c'est vrai, nous avons été quand même bloqués. Cette fois-ci, on peut le démontrer pendant deux ans par rapport au Covid, mais nous, nous avons un plan bien déterminé qui nous permet de travailler sur ce développement. Il y a deux jours, encore, nous étions à Saint-Martin, où il y a pas mal de gros problèmes. Il y a des problèmes qu'on met sur le Covid, il y a d'autres qu'on ne dit pas, mais qui existent. Bref, ce que nous avons pu remarquer à Saint-Martin, c'est que ce sont tous les mêmes qui font les frais. C'est encore les usagers qui font les frais et les personnes. Donc, conclusion, nous avons un gros travail à faire sur Saint-Martin. J'espère que nous allons pouvoir gagner le temps perdu, puisque nous étions... Mais quand vous êtes un gros travail à faire sur Saint-Martin, ça veut dire quoi ? Tout est à recommencer. Tout ce que vous aviez fait pendant la... Non, pas nous. On arrive à Saint-Martin. Ah ben oui, vous étiez pas encore à Saint-Martin. Nous, on a été en tant qu'association, le lycée, etc. Mais France Asoc Santé arrive. Et France Asoc Santé a un travail énorme à faire. Un travail de cohésion. Coordonner tout cela avec les autorités et pour que les gens de Saint-Martin soient gagnants-gagnants. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a six nationalités différentes. Et lorsqu'on parle de santé, il faut coordonner tout ça. Alors, c'est ça le plus difficile. Mais c'est pour vous dire, à Marie-Galante, nous aurons un travail à faire. On a recommencé. Mais ce n'est pas encore bon. On est à... On sera à terre de hauteur de bas. Donc France Asoc Santé, deux ans. Mais nous sommes toujours encore sous le point de développement parce qu'on a été freiné depuis deux ans. Et vous êtes là depuis 2007, quand même. On rappelle que vous avez fait pas mal de choses depuis. Alors, 2017. 2017. Le France Asoc Santé a été... Comment dirais-je ? C'est un décret national qui a créé le France Asoc Santé. Mais avant France Asoc Santé, il y avait cette union d'association qui s'appelle le CIS, C-I-2-S, Collectif Interassociatif sur la Santé. Le CIS, à l'époque, était géré par les ARS de chaque région. D'accord. D'accord. Avec le combat, justement, de ce CIS de chaque région, on s'est dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas dépendre de différents ARS puisque chaque ARS a sa propre politique. D'accord. Et du coup, on s'est battus pour dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une union nationale. Et cette union nationale a été créée. Donc, union nationale UNAS, Union Nationale des Associations Agréées dans le système de santé. D'accord. Et c'est un décret, c'est un décret d'État qui fait que nous existons et on ne dépend plus des ARS régionaux. On dépend de l'État. De l'État. D'accord. Et du coup, les subventions que nous recevons, ce sont les subventions qui viennent de l'État. Donc, par l'intermédiaire de la CIS, la Caisse nationale nationale sur l'Asie, c'est voté tous les ans par l'Assemblée nationale. Mais voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dépend plus des ARS, on dépend du national. D'accord. C'est pas plus mal. Alors, c'est pas plus mal pour la seule raison que dans la réalité du terrain, on se rendait compte que la Martinique, par exemple, l'ARS Martinique, entre guillemets, donnait certaines subventions. L'ARS Bois-de-Loup donnait certaines subventions. Mais qu'ils n'étaient pas les mêmes. C'était pas les mêmes. Et du coup, il y avait des soucis. Là-dessus, non. Il n'y a plus de soucis là-dessus. On a exactement les mêmes subventions que la Caisse nationale. Alors qu'on a déjà dit qu'on a mis un petit souci. Oui. Ah, oui. Au niveau de la coordination, on n'est pas coordonnés entre l'ARS et nous. On ne sait pas pourquoi. OK. Nous, on devrait être avec l'ARS pour travailler. Oui. Malheureusement, il y a des choses... Mais comme ils se sont dit, vous avez fait en sorte, ou alors ils ont fait en sorte que je n'ai plus la bourse entre les mains, alors débrouillez-vous, peut-être. Non, non, non. Peut-être, je ne sais pas. Non, non. Parce que je sais qu'ici, c'est une histoire. Je connais bien Alain. D'accord. Bon, après, il y a des... Non, mais il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de l'ARS, là, pour le moment. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que veut dire Alain. Mais on a quand même des rapports avec l'ARS. Ce n'est pas toujours parfait. On a quand même... Il faut savoir, au niveau... Grâce à la force à son santé et grâce à ce qu'on appelle la démocratie sanitaire à la loi de Boucheneur de 2002, on a des représentants d'usagers, donc des gens comme Alain, des gens comme moi, d'autres personnes, qui font partie de certaines commissions à l'ARS pour justement essayer de faire avancer la cause. Maintenant, oui, il peut y avoir des bugs. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même des rapports avec l'ARS. Enfin, tant mieux, parce que ce seraient les seules personnes en Guadeloupe à avoir de bons rapports avec l'ARS. Je m'excuse, l'ARS. Je ne vous connais pas. Mais, au dire de toutes les personnes, s'il fallait que j'y reçoive tout cela, on n'aurait fait que des émissions avec des gens qui ont des rapports difficiles avec l'ARS. C'est pour cela que je n'en prends pas. Mais, à tout état de cause, s'ils nous écoutent, nous, on souhaite, nous, à face à l'autre... Oui, vous rapprochez... On ne peut pas être égal et égal, égal, égale. Non, mais quand même, nous sommes quand même d'un dégré ministère de l'État que les choses se passent ensemble, qu'on fasse des choses ensemble. C'est sûr. On fait des choses comme si on est dans une course et on veut qu'on fasse toujours des bordures. Eh bien, nous allons nous arrêter un petit peu pour faire une petite pause. Et nous revenons, vous ne bougez pas, il y aura cette partie 2. Là, c'est la partie 1. Nous revenons avec nos invités en partie 2. Dans un petit moment, vous ne bougez surtout pas.